D'ailleurs, moi, je suis allé à Cannes et je me suis fait passer moi-même pour mon sosie et j'avais beaucoup plus de succès que quand je disais que c'était moi, en fait. Vous y auriez cru, vous, au vrai Bruce Willis ? Vous pensiez qu'il était ressemblant, celui-là ? En tout cas, les gens y ont cru. Jeanne Masse, c'était la vraie Jeanne Masse, en plus, il n'y en a pas deux. Mais même Léo ? Jean-Pierre Léo a été piégé. Mais Jean-Pierre Léo, il est un peu... ailleurs. En tout cas, ils y ont cru. Pardon ? Ils y ont cru. Pour eux, c'est une aubaine extraordinaire. Il n'y a jamais une vedette. Il n'y a qu'à voir depuis le début du festival. Il y a une école qui demande, c'est tout. Et encore, elle habitait à l'Edenrock, elle a passé 24 heures, elle est arrivée dans sa limousine avec les vitres teintées, elle a monté les 40 mars et c'est tout ce qu'on en a vu. À chaque fois, tu as des centaines de gens groupés, debout, quelques-uns ont amené des pliants depuis le matin 6 heures pour voir ça. Pour ne rien voir, en fait. Alors, tu penses, on leur donne un Bruce Willis, ils sont fous de bonheur. Ils grimpent aux arbres. Isabelle Mergoux, vous êtes déjà descendue à Cannes ? Non. Non. Moi, je montrais les escaliers de... les escaliers. Les marches, on dit les marches. Je cherche le mot. Oui, mais je n'arrive pas à dire marche. Je préfère dire escalier. C'est plus facile pour... Prenez l'ascenseur la prochaine fois. Non, justement, je montrais les marches. Oh putain, je n'arriverai jamais à le dire. Je n'arriverai pas à le dire, je n'arriverai pas à le faire. Que quand il y aura un escalator, dis donc. Voilà. Un tapis roulant. Voilà. Oui. Comme à la Samaritaine, quand on va au rayon des outils, c'est un tapis roulant. Moi, je ne vais que si on change les marches en tapis roulant. Voilà. Derek. Moi, je les ai montés, les marches. En novembre, mais personne ne m'a pas ché. C'est très lourd. Personne t'en mœurs, là. Derek. Gueluc, pardon. Pendant le Festival de Cannes, on va beaucoup parler de cinéma. Et c'est normal, je dirais. Je voudrais saluer la très belle affiche de Grand G. L'affiche du Festival, je la trouve magnifique. C'est vrai que tous les grands dessinateurs sont belges, mais vous avez un dessinateur français qui est Grand G et qui est formidable. Vous savez pourquoi les Belges, j'aime la bande dessinée, parce qu'il n'y a pas de texte. Isabelle ? Laurent, moi, j'ai monté les marches avec vous il y a deux ans. C'est pas vrai. Vous en rappelez pas ? C'était vous ? C'était moi. Alors là, j'étais super incognito, tranquille, et donc, je pouvais observer à mon aise. Et j'étais avec Bruno Mazur et Gérard Miller. Et Gérard. Et Gérard. Et Gérard. Et donc, le 1er matin, je suis arrivée à l'intérieur de cet espace super protégé qui est le festival, avec Gérard. Gérard baisse sa vitre et dit... Je vais à l'émission de radio, Laurent Ruquier. Et le flic lui dit, non, monsieur, on se gare derrière. Avec Bruno Mazur, qui était juste devant lui. Et oui, et Bruno Mazur, qui était dans la voiture devant, il s'arrête devant le truc. Et le flic lui dit, oh, monsieur Mazur, mais passez, donc ! Et il y avait Gérard qui m'emmenait vers le parking derrière et qui disait, putain, moi, je te dis que c'est de la télé qu'il faut faire, c'est pas de la radio. Non, mais attends, attends, attends ! Elle a raison ! On tient l'explication ! Et donc, j'étais là ! Et c'est ce que Isabelle a oublié de dire, il arrive en limousine. Et alors, le flic lui dit, non, monsieur, on ne garde pas les ruminants devant le palais du festival. Parce que je savais, c'était une vache. C'était une vache, l'imousine. Même moi, j'aurais pas osé celle-là ! La vache, la limousine ! Suisse bio ! Tu as réussi à avoir une limousine ! Oui, Claude ! On a fait tout le tour de la canne. Il est génial, Yvan. Ah oui ? Il a fait un appel aux auditeurs. Il a dit, il nous faut une limousine. Tu lui donnes 10 minutes à un parking mal éclairé, il te ramène une limousine, il est très bricoleur, Yvan. Attends, mais on a eu une limousine énorme, elle faisait la taille d'un immeuble. Ce qui est drôle dans le mot limousine, c'est que c'est à deux sens. C'est là que c'est amusant. Il vient dessus. Il est terrible. C'est ça, c'est ça qui est amusant. Il y a la vache. Voilà, la vache et la voiture. Et la voiture. Et alors, des fois, si on se trompe, c'est là qu'il y a un rire. Et je vais même te dire, Jean-François, j'ai connu un mec qui avait une limousine, une voiture, avec intérieur cuir. Le contraire de la vache, qu'elle à l'extérieur. C'était encore pire. De vous dire, mon cher Derret, franchement, vous avez perdu une occasion de vous traire. Revenons à Cannes, c'est quand même la foire aux vanités, Cannes. C'est à qui va être plus célèbre que l'autre. C'est, franchement, vous ne ressentez pas ça comme ça, Isabelle ? C'est la foire à la fébrilité, surtout. Il faut avoir toujours l'air pressé, en même temps nonchalant, en même temps très occupé, et en même temps avoir l'air de s'en foutre. C'est très compliqué, vous savez qu'il souffre, quand même. Yvan ? Oui, je me souviens d'avoir vu un truc terrible. Il y avait une actrice qui avait eu sa période de gloire dans les années 60 ou 70, que j'ai reconnue à Cannes, et elle était avec sa fille. Et sa fille pleurait, elles étaient toutes les deux très très bien mises, et sa fille pleurait. Et elle, elle lui disait, mais t'inquiète pas, on en a encore plein, des rendez-vous, tu vas voir. Et ça, ça m'avait mis très très mal à l'aise. Je comprends pas ce que vous l'avez dit. Bon, une vieille, une actrice qui a eu sa gloire dans les années 60 ou 70, ok, elle est à Cannes. Ben dites le nom, ça va vous aider. Mais non, mais je me... Mais je l'engueule pas, je lui explique. J'essaie de t'aider. Donc cette actrice, je ne savais pas qui c'était, je ne mets pas un nom sur toutes les actrices, tu vois, mais je me suis dit, tiens, elle, elle a dû être connue un moment. Surtout Annie Girardot, elle a changé. Non, ce n'était pas Annie Girardot. Bref, elle était là avec sa fille, tu comprends ? Oui. Et toutes les deux, super bien mises. Et visiblement, elle sortait d'un rendez-vous. Et la gamine, elle pleurait, tu vois. Et sa mère lui disait, mais c'est pas grave. On en a encore plein des rendez-vous, on a encore plein de producteurs. Yvan, excuse-moi, mais tu n'as pas expliqué ton truc, tu as répété la même chose. Yvan, yvan, si vous pouviez glisser de mon limousine sur ma toque par chat. Bon, pour parler avec nous de la célébrité à Cannes, nous allons accueillir deux femmes que le festival a immortalisées. Elles sont là-bas... Non, ne me dites pas que c'est une actrice qui a eu son heure de gloire pendant le fin des soixante. Avec sa fille. Non, mais il s'agit d'une mère et d'une fille presque aussi célèbres là-bas que Catherine Deneuve et Sophia Lorraine réunis. C'est leur 18e festival. On les appelle les Panthères, mère et fille. Je vous demande d'accueillir Pascaline et Smeralda Petit. Attention là, on tape dans le bon goût direct. Première question autour de la table. Est-ce que vous connaissez Esmeraldine et Pascaline ? Oui, j'ai vu à Cannes, j'ai été stupéfaite par cette vision et puis j'ai lu dans la doc qu'on les connaissait un peu à Cannes. Laurent, on ne dit pas Esmeraldine. Et Pascala ? Et Pascala ? Et Pascala ? On dit Esmeralda ? Et Pascaline ? C'est fou de moi. Pas du tout. Esmeralda, excusez-moi, j'ai dit... C'est moi Esmeralda. Et moi, Pascaline. Et vous, Pascaline. Vous êtes la maman, vous êtes la fille. Oui. Alors, heureusement, là, il n'a pas gaffé. C'est moi la maman. Alors, d'abord... Mais moi, ça fait, je ne sais pas, 3-4 années que je vais à Cannes et tous les ans, je vous y vois. Ça fait 18 ans, vous, que vous descendez sur la croisette ? 18 ans, oui. Car vous ne vivez pas à Cannes. Non, non, on est pite Armantière à côté de l'île. Voilà, Armantière. Vous êtes une jeune fille, fan Armantière, comme chantait Lynn Renaud. Et vous descendez à Cannes, pourquoi, alors ? Eh bien, d'abord... La première fois, la première fois que vous avez descendu. La première fois, moi, j'aimais beaucoup le cinéma. J'avais des amis qui étaient producteurs, qui m'ont dit, « Ben, puisque tu aimes tant que ça le cinéma, on va t'inviter à Cannes. » On est donc allé à Cannes. J'ai séché, enfin, entre guillemets... Je suis tombée malade pendant 12 jours pour ma part... Entre guillemets, c'est déposé par Aziz. Ça, méfiez-vous. Je ne sais pas, mais en tous les cas, je suis tombée malade 12 jours. Je ne suis pas allée en classe, je suis partie au Festival de Cannes et je suis tombée amoureuse. On est tombée amoureuse du Festival de Cannes. C'est-à-dire que vous êtes partie avec votre maman, là-bas ? Absolument. Dès la première fois ? Ah, oui. Dès la première année. Alors, comment vous allez trouver ça, la première fois ? Oh, ben, super ! Et la pleureuve, 18 ans après, on retourne. Cannes, c'est génial, en fait, parce que c'est un moment pendant 12 jours où tout le monde est quelqu'un, on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de magie derrière tout ça. C'est l'ambiance qui est très, très bien. Mais la première année, vous n'étiez pas aussi célèbre qu'aujourd'hui, évidemment. Est-ce que vous étiez déjà en panthère ? Oui, bien sûr. Moi, je suis habillée en panthère bien avant Cannes. Ah oui ? Ah oui, j'étais un bébé panthère. Bon, et vous connaissiez donc Esmeralda et Pascaline, Claude, pour les avoir vus à Cannes. Et qu'est-ce que vous disiez quand vous les voyez ? Je pensais que c'était de folle. Excusez-moi, mes petites chéris. Tellement ! Vous avez vu entendre ça, déjà ? Oui, mais moi, je trouve que la folie excuse pas mal de choses. La folie excuse tout ? Oui, excuse tout, donc je suis contente. Non, non, mais attends, je me suis dit qu'elles étaient tellement affamées de célébrités qu'elles s'étaient déguisées. Et c'est vrai que maintenant, il y a un truc qui m'épate énormément, c'est que j'ai lu dans la documentation que j'ai, c'est extraordinaire, que vous n'avez jamais demandé une invitation. Vous avez été invitée partout, d'abord, par les autres. Comment vous avez fait la première fois pour vous faire inviter ? En fait, non, je suis amie avec des producteurs qui m'ont invitée la première fois, tout simplement. Dans les fêtes ? Dans les grandes fêtes ? Et dans les fêtes, et un peu partout, oui, bien sûr. Jérôme Safari. Isabelle. Vous êtes bien placée pour vous dire ça ? On travaille toujours avec Monique Panthère, c'est la troisième de la bande. Alors, vous, les connaissiez, vous, aussi, Isabelle ? J'en avais entendu parler, mais je ne les avais jamais vues en vrai. Mais je voulais savoir un truc. Si vous mettez un jean et un tee-shirt et des baskets, vous faites une déprime ? Pas du tout. Je m'habille autrement quand je ne suis pas avec ma mère. Je ne fais pas de déprime. Ah, c'est vrai ? Et vous ? Ah non, 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 moi, il n'y a que la nuit, je suis sur une panthère rose. Jean-François ? Elles ont fait le bon choix parce qu'il vaut mieux habiter à Armentière et aller au festival à Cannes, parce qu'il y en a qui habitent à Cannes et qui vont au festival à Armentière. Moi, je voudrais savoir, parce que j'ai lu toute la doc, tous les papiers vous concernant, et il y a des papiers qui vous ont été consacrés, il y a des tas de télévision, il y a de la presse un peu partout, vous avez eu le droit à des portraits dans Libération, on parle de vous à chaque festival, mais jamais vous ne dites pourquoi vous êtes habillée en panthère. Ah non, on ne le dit pas. En fait, on dit la base, on dit ce qui a déclenché un peu le fait qu'on... Alors, racontez pour le téléspectateur qui ne le saurait pas. Elle va se faire un plaisir. Je ne sais pas trop, je ne vais pas tout dire. Alors, allez-y. Je suis allée au plateau de la vieille Castille, c'est un village où l'OTAN s'est arrêté 500 ans en arrière. Et puis là-bas, il n'y a rien, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Ça vient maintenant, un petit peu à la fois. Et nous vivons comme très longtemps en arrière. Et puis donc, il s'est passé quelque chose là-bas. Nous n'avons pas de voiture non plus, nous allons abauder. Et alors donc, il s'est passé un petit truc là-bas. Et j'ai fait le serment de m'habiller comme ça. Le serment de vous habiller en panthère ? Mais pour moi, pas pour les gens. Et après, les gens, ils ont commencé à délirer. On était accusés de tous les métiers. L'agent de la Morsico. On vous a traité de pute, on vous a... Non mais c'est la vérité. On disait que vous alliez dépuceler les garçons dans les lycées. C'est vrai ? Je n'ai jamais entendu dire ça. Si, 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 moi j'ai vu ça. Ça, c'était dans l'Ibée, il me semble. Et vous n'avez pas entendu dire ça ? Vous avez même suivi Jacques Chirac aux toilettes. Oh, tu ne l'as pas dit ? Ça ne s'est pas passé comme ça. Elle ne me l'a pas dit ? Ça ne s'est pas passé comme ça. Racontez. Ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, à l'Ibée, on avait une vieille foire. Eh bien, j'étais où, moi, alors, quand tu as vu Chirac alors ? C'était là. Moi, je n'ai pas vu. Eh bien, et alors, dans la vieille foire, Chirac saluait son public. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais pour retourner dans les coulisses, il était obligé de passer dans les toilettes. Et moi, j'étais aux toilettes. Ah. Si bien qu'on se serrait la main dans les toilettes. Qu'est-ce que vous faisiez aux toilettes ? Pipi, comme tout le monde. Mais pourquoi ? Chirac passe par les toilettes des dames pour regagner la sortie. Non, il n'y avait pas de dames. C'était un vieux truc. Chirac, c'est un vieux truc ou le... La foire. La foire. Ils vendent le volet. Vous les connaissiez, les Panthères ? Je vous ai croisés dans un festival à Lille, ouais. Je suis très étonné que... En fait, vous avez dédié votre vie, d'une certaine façon, au cinéma, puisque vous... À la célébrité. Pas au cinéma. À l'apparence. À l'un des aspects du cinéma, en tout cas. Non, non. Parce que... Mais non, à la célébrité. Est-ce que je peux en placer une petite... Bah, pas. Non, tu peux pas. Place à ce que tu peux. Non, mais est-ce que... Est-ce que vous fréquentez que les festivals qui sont consacrés aux... Les festivals. Oui, bien sûr. Les festivals Lyon qui sont consacrés au cinéma, ou est-ce que vous avez d'autres... Mais elles s'en foutent du cinéma, elles veulent... Mais non, ne dis pas qu'elles s'en foutent, là, je l'ai dit à l'arrêt. Ah non, je l'ai dit à l'arrêt. Les cinq fois au cinéma par semaine, je vois énormément de films. Mais elle n'est-ce que tu y vas, t'as pas le temps. Attends, percée. Mais bien sûr que si. Et la non de réaliser un court-métrage, ne dis pas qu'elles s'en foutent du cinéma. Je dis-toi, il est aussi short de tomate, toi. Je viens de réaliser un court-métrage qui s'appelle La belle hollandaise nue dans son bain, qui était acheté par Canal. Et maintenant, on a la réputation de faire des films de cul. C'est vrai ? Oui, parce que j'ai embauché Fred Coppula pour jouer dedans. Qui ça ? Fred Coppula. Fred Coppula. Un célèbre réalisateur de films. Il a eu Fred Coppula et après il est devenu Anthony au banc de rats. Voilà. Et... Et aussi L'Enterterre, Noël Godin. Et Noël Godin, L'Enterterre. Ouais, il joue tous les deux dans mon court-métrage. Et on verra votre court-métrage sur Canal+. Il est déjà passé sur Canal+. Il est déjà passé sur Canal+. Ouais, plein, plein de fois. Donc vous voulez être réalisatrice. Ouais, j'en prépare un deuxième maintenant. J'ai mal entendu, il y a Jean-Luc Grodard qui joue dans le film. Vous logez où à Cannes ? Ah voilà, ça on ne le dit pas. Je suis comme si ici dans le suquet. Dans le suquet. Dans le suquet. Mais on ne le dit pas où parce que... C'est un petit studio bien à l'abri et pas très loin du palais. Depuis 18 ans quand même que vous êtes à Cannes, on ne vous a pas encore donné une chambre dans un des palaces de Cannes. Oh, je suis déjà... On a déjà dormi au Miramar. Au Miramar, oui, oui. Ah, au Miramar. Il n'y a aucun artiste, aucune vedette qui vous a fait rentrer dans une de ces chambres ou une de ces suites. Pour quoi faire ? Devinez ! Pour aller au toilette. Voilà, ça, je vais demander maintenant, est-ce que je peux aller dans votre chambre ? Derek. Ah oui, pourquoi pas. Vous serez à Cannes en fin de semaine. Bien sûr, bien sûr, justement, en chambre. Combien déjà ? Jeudi, vendredi, il est au Martinez. Est-ce que vous voulez aller dans la chambre de Jean-François Derek ? On ira visiter votre chambre. Quel numéro ? Quel numéro ? Ah, ça n'a pas de bon, c'est la mère qui veut. Alors, vous demandez, on vous donne les chambres et vous demandez Yvan. C'est moi. C'est mon autre nom. Attendez, attendez, non. Si on faisait une farce à Gérard Miller. Ah oui ! On va vous donner, écoutez, je vous jure, on vous donne le numéro de chambre de Gérard Miller. Ah oui, 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 oui. Vous l'aimez, Gérard ? Oui, 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 c'est quel numéro ? C'est un sacré numéro, Gérard. On va vous le dire, et pour visiter la chambre de Gérard, il y a des horaires. Il faut juste penser à mettre une petite pièce dans la soucoupe en sortant... On y pensera. Mais pourquoi vous seriez intéressée pour la chambre de Gérard Miller ? C'est quelqu'un que vous aimez bien ? Ah, j'aime beaucoup Gérard. Tu le connais ? Oui, bien sûr que je connais. Tu le connais pas ? Moi, je connais, moi. Et je te dis pas tout, t'as bien été dans les toilettes avec Chirac. Moi, je te dis pas tout. Vous entendez bien, la mère et la fille ? On s'y spie tout le temps. Tout le temps. Ah oui ? Ah ouais. C'est curieux, quand même. Gélude, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez un métier ? Comment vous gagnez votre vie ? Ah, ah. Ah, si vous saviez. Alors, on répond pas non plus à la question, parce que ça nous amuse beaucoup, que les gens, eh ben, pensent des choses un peu olé-olé sur nous. Et si maintenant on révélait tout, ben, ce serait plus très drôle pour nous. Je comprends très bien. Non, mais c'est comme la manotte. Je pourrais plus sévir. C'est quand même, d'un point de vue marketing, entre guillemets, c'est quand même vachement bien étudié. C'est très intriguant, ce couple, cette mère et sa fille, en biais en panthère, on sait pas de quoi elles vivent. Elles sont toujours dans les super bons coups, à boire du champagne, avec des gens très célèbres, etc. Non, ben, on boit pas, justement. Bon, alors, bon, alors, vous buvez du perrier, puis bon, c'est rigolo aussi. Claude ? Qu'est-ce que vous faites demain soir ? Est-ce que vous êtes invité à une fête ? Demain soir, je vais à la nuit du court-métrage de la semaine de la critique. C'est une fête ? Il y aura à boire et à manger ? Non, c'est pas une fête, c'est que des court-métrages toute la nuit. Oh, ben, alors tu vas te faire chier. Elles sont formidables, on applaudit les panthères. À jeudi et à vendredi, voilà. À jeudi et à vendredi. Merci. Au revoir.